et salut à tous ses amis c'est crypto partage c'est un plaisir de retrouver pour cette vidéo spéciale 2000 abonnés donc on est dimanche 14 février 2021 et je vais vous donner trois crypto monnaies qui pour moi ont un gros potentiel actuellement qui ont des confirmations que ce soit en mensuel d'un point de vue de l'analyse technique en mensuel en weekly donc pour du moyen long terme je pense que c'est pertinent de rentrer sur ces crypto monnaies attention gros disclaimer tous les conseils que je donne ne sont pas des conseils d'investissement vous devez investir en votre âme et conscience et je ne suis pas conseiller financier donc je partage juste mon point de vue à vous d'ailleurs de le questionner de vous faire votre propre avis quoi d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez des crypto monnaies que je vais donner évidemment le débat c'est la base pour moi donc voilà on peut débattre en commentaire et je n'ai pas la science infuse je n'ai pas de boule de cristal donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo et bah c'est juste mon propre avis ma façon de voir les choses et derrière c'est à vous de questionner et de faire aussi vos propres recherches voilà ceci étant dit je vais quand même vous remercier pour les 2000 abonnés pour tous ceux qui se sont bas qui ont cliqué sur ce bouton s'abonner qui commentent au jeu au jour le jour mes vidéos qui lâchent des pouces bleus qui me soutiennent vraiment c'est grâce à vous que qu'on a pu monter déjà cette belle communauté parce que vraiment je trouve qu'on a une belle communauté rejoignez nous sur discorde vous verrez il ya vraiment une bonne ambiance allez trêve de blabla on passe tout de suite au top 3 pour le premier coin vous allez voir que de toute façon entre les trois crypto que je veux que je vais vous proposer il ya une similitude j'ai pris ce risque là de prendre trois types crypto un peu similaire parce que je trouve que c'est l'équipe tôt qui n'ont pas encore explosé dans le top 100 et qu'il ya un gros potentiel donc la première c'est et os donc voilà elle est actuellement à 5 dollars 39 certes elle a pris 73% en une semaine mais pour moi je vois plutôt ça comme une confirmation haussière et c'est important d'avoir des confirmations et de ne pas acheter sur des tendances baissières parce que ça pourrait être clairement être une crypto qui est mort c'est une crypto qui est là depuis avant le bull run de 2017 elle a connu le bull run de 2017 et depuis elle était en tendance baissière en fait donc rentrer alors qu'on est en tendance baissière sans aucune confirmation haussière c'est un peu compliqué là du coup c'est plus 73% nous offre ces confirmations et je vais vous les partager dans quelques instants allez on se retrouve sur sur l'analyse technique de eos vous le constatez je ne fais pas d'analyse fondamentale c'est volontaire je considère que ses coins qui font partie du top 30 des crypto monnaies ont un minimum de légitimité de toute façon l'investisseur lambda et débutant parce que ça va attirer énormément de débutants l'équipe de monnaie en ce moment ne va pas faire attention à bien analyser ses projets il va voir qu'ils font partie du top 30 lors du top 15 des crypto il va investir dessus et voilà donc je sais que personnellement je connais un petit peu les projets je suis pas forcément fan mais je suis quasiment persuadé que ça ne posera aucun problème à ces crypto monnaies pour pour pumper de toute façon c'est pas des crypto monnaies après c'est à vous encore une fois de choisir mais moi personnellement c'est pas des crypto monnaies que je vais garder pour du pour du très long terme je vais juste profiter du pump potentiel qu'il y a à faire ici et d'ailleurs je vais les revendre et du coup me faire me faire une plus-value tout simplement donc voilà on se retrouve du coup sur le graphique pour comme vous pouvez le constater il a fait son top en 2017 à 23 dollars donc il ya un gain potentiel avec le prix actuel de quasiment 400% et depuis en fait ce top regardez on était dans une grosse tendance baissière avec un top là un top là à chaque fois les tops étaient de plus en plus bas et là regardez ce qu'on est en train de faire pour la première fois on est en train de briser du coup cette tendance haussière je vais enlever ça hop on est en train de briser du coup cette tendance haussière comment ça se matérialise on dire avec ce train du coup descendant avec cet oblique qu'on est je vous enlevez celle ci aussi hop qu'on est en train de casser par le haut donc ça c'est un premier signal important de retournement de tendance en plus ici on peut constater un double un double bottom ça aussi c'est une figure de retournement au niveau du récit on constate aussi que pour la première fois il est en train de repasser en surachat depuis le bull run de 2017 donc ça c'est un autre signal aussi et pareil au niveau du macd ben on accroche bullish donc voilà pour moi il ya énormément de signaux positifs qui montre un retournement de tendance qui montre qu'on va repartir à la hausse sur eos là on est en train de bloquer sur ce sur cette résistance à sur ce niveau là de l'ancien top de février 2020 mais normalement ça devrait pas poser de problème on devrait réussir à remonter petit à petit tous les objectifs alors pourquoi je vous ai mis des objectifs en gros en tout cas c'est comme ça que je fonctionne je ne vise pas un comment dire pas un all-in enfin je vise pas de retirer tout d'un coup parce qu'on ne sait pas où va s'arrêter exactement le prix donc ce qu'il faut faire c'est retirer petit à petit revendre petit à petit et c'est pour ça que je vous mets des objectifs qui sont pour moi pertinents encore une fois à vous de retravailler votre plan en fonction de vos objectifs derrière donc moi je vous ai mis l'objectif 1 et personnellement ce que je vous conseille ce que je vais faire c'est retirer directement tout l'investisse tout le capital que j'aurai investi dans l'objectif 1 parce que je sais que ces crypto monnaies sont quand même risqué et j'ai pas envie de perdre de l'argent sur sur ce genre de crypto monnaie donc voilà dès qu'on atteint l'objectif 1 qui fait 65% du coût de hausse et ben je retire tout mon tout mon investissement et je laisse courir le reste et petit à petit qu'on rendait que dès qu'on arrive à l'objectif 2 je retire encore une partie je sais pas je vais dire par exemple 30% ou 50% ça ça vous doit comme ça vous vous retirez petit à petit et vous essayez de vous approcher du mieux du plus possible du top de 2 2 2 ce temps en gros donc voilà et dernier petit point c'est en mensuel regardez on a eu aussi pareil bah une tendance baissière en mensuel avec à chaque fois des tops de plus en plus bas et regardez ici on est pour la première fois en train de réussir à repasser derrière l'ancien top donc pour moi pareil ça va être une grosse confirmation de retournement de tendance si on clôture le mois bien au dessus de ce niveau là là évidemment il faudra attendre 15 jours mais je pense que la confirmation en weekly est suffisante pour pour commencer à se passer sur eos et jouer du coup bas bas ce coup ci tenter de d'aller jusqu'au jusqu'au 400% voilà pour le premier coins n'hésitez pas à me dire en commentaire tout de vous en pensez allez on poursuit avec la deuxième crypto monnaie donc il va être le bch le bitcoin cash donc un fork du bitcoin qui coûte actuellement 700 dollars donc c'est une crypto monnaie très connue qui est présente du coup depuis 2017 c'est un peu le même pas de terme que os sauf qu'elle est encore plus connue et plus populaire j'ai envie de dire donc elle je pense que d'un point de vue fondamental c'est supérieur à eos après encore une fois je vous laisse faire vos recherches parce que là je vous donne juste des pistes sans réellement creuser sans réellement donner de détails donc je vais pas vous influencer je préfère que vous fassiez vos propres recherches sur le côté fondamental donc il a pris 56% en 7 jours donc c'est pareil c'est pas comment dire c'est pas très grave qu'il ait déjà pris 50% parce que justement ça nous permet d'avoir des confirmations aussi et ça on va le se dater tout de suite sur les graphiques allez on se retrouve sur le graphique du bitcoin cash donc vous voyez c'est très similaire aux graphiques d'eos mais cependant il ya quelques petites différences notamment cette grosse zone d'accumulation qu'on n'a pas forcément eu sur os et os on continue à marquer des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas on était vraiment sur une tendance baissière ici on a quand même bien accumulé depuis mars 2019 et pareil ici on a notre confirmation haussière puisque on s'extirpe de ce range de cette zone d'accumulation donc c'est clairement ici que bah il ya les confirmations on est en train de prouver qu'on est en train de repartir en tendance haussière on a merde excusez moi hop j'ai mal placé on a quand même ici du coup le début d'une traîne haussière donc voilà pareil qui devrait nous mener jusqu'à l'objectif 1 que vous avez mis ici donc c'est un plus 100% donc c'est pas négligeable donc donc voilà vous pouvez tenter de rentrer actuellement sur sur bitcoin cash je pense que c'est pertinent au niveau du macd c'est pareil on a cross bullish il ya un petit moment déjà ici bas au début de la traîne haussière au niveau des objectifs donc le premier va être à 1100 dollars 1200 dollars à peu près donc pareil là je vous conseille aussi de retirer l'investissement que vous allez le capital que vous allez rentrer ici vous retirez comme ça vous vous risquez plus de pertes d'argent ce sera juste des bénéfices qui continueront de faire de vous faire gagner j'ai mis un deuxième objectif à 1800 dollars à peu près un troisième à 2800 dollars et un quatrième enfin à l'ath 4000 dollars franchement si on arrive à l'ath c'est beau mais mais il n'y a rien de sûr donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre ses bénéfices petit à petit l'appareil en mensuel on a aussi une belle confirmation qui est en cours puisque si on clôture au dessus de 450 dollars pour moi ce sera un retournement de tendance validé et on repart en tendance haussière en mensuel donc c'est une unité de temps très puissante donc voilà c'est très prometteur pour pour le bitcoin cash encore une fois bas dites moi en commentaire ce que vous en pensez sur 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 cette analyse et on va terminer par cette dernière crypto monnaie du coup de ce top 3 spécial 2000 abonnés donc c'est le jeton de crypto.com qui est clairement en train de se retourner et repartir aussi en tendance haussière j'ai longtemps hésité normalement je devais vous mettre un une troisième crypto monnaie un peu comme comme les deux autres là qu'on vient de faire similaire c'était l'ethereum classique mais mais il a pas mal pumpé les derniers dans les derniers jours et je trouve qu'il est beaucoup moins intéressant actuellement et je préfère vous mettre le croc comme ça ça fera un peu de diversification je vous conseille pas non plus d'acheter forcément les trois entrées sur celui que vous trouvez le plus pertinent donc là je vous parlais du jeton de crypto.com donc il est à 0.09 dollars actuellement il a fait 41% de hausses sur la semaine mais pareil c'est pour avoir une belle confirmation haussière sur les graphiques d'ailleurs on passe tout de suite sur les graphes allez on se retrouve sur le jeton du coup de crypto.com le cro donc il ya eu un top lors du mini bull run de des altcoins durant l'été dernier en août 2020 où il atteint 0.20 là actuellement il est à 9 centimes vous voyez il ya quand même un beau potentiel de gains s'il retourne à son ancien ATH il ya 116% à faire et je pense que c'est clairement jouable il n'y a aucune raison qu'il ne réussit pas à atteindre cet ancien point haut surtout que le fondamental est très bon derrière donc voilà là d'un point de vue du coup de l'analyse on voit que cet oblique contenait depuis toute la descente on est en train de la briser avec cette bougie boutique on est venu s'appuyer surtout sur un très beau niveau ici un très beau support très proprement donc les 0,5 centimes environ qui correspondent parfaitement au retracement de fibonacci donc sur les 0,78 donc c'est parfait voilà on s'appuie on repart et puis voilà je pense que vraiment ici ça peut être très pertinent de rentrer sur cro en plus si vous voulez enfin ils ont ils proposent des cartes bancaires et du coup là vous pouvez clairement bas si vous n'avez pas encore franchis pas pour vous acheter votre première carte bancaire sur sur cro là c'est vous l'aurez un très bon prix je pense puisque vous pourrez faire une plus value vu que le token va repartir en tendance haussière donc je pense vraiment que c'est un c'est un bon plan actuellement et juste avant je voulais quand même vous passer un thème classique en conclure la vidéo parce que c'est lui que je vais faire normalement de base mais regardez dans la nuit même dans les derniers jours j'avais quand même analysé ses tokens un peu plus en amont et lui il a quand même bien pumpé donc déjà le premier objectif il est quasiment atteint donc voilà c'est pour ça que je l'ai pas mis que j'ai préféré mettre le cro à la place mais c'est toujours possible de rentrer je pense sur un thème classique parce que là clairement la tendance haussière est repartie enfin on a validé une tendance haussière on a une belle zone d'accumulation ici là on s'est affranchi de cet ancien plus haut il faut attendre la confirmation ou qui ce soir mais il n'y a pas de raison qu'on ait une clôture et en dessous de ce niveau des 13 dollars j'avais dit que si on clôture au dessus des 13 dollars pour moi c'était très bullish et d'ailleurs on pourrait venir chercher du coup l'objectif 2 qui va être à 25 dollars donc vous pouvez tenter de rentrer actuellement et de retirer votre capital à l'objectif 2 par exemple et laisser courir le reste voilà pour cette vidéo les amis j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker vraiment c'est ce qui remercie mon travail à partager et à vous abonner à faire grossir la communauté vraiment je trouve que j'ai vraiment une très bonne communauté on est tous très liés et on s'entraide vraiment et c'est ce que je voulais et là où ça se voit le plus c'est sur notre discord donc vraiment rejoignez-nous sur discord et voilà allez je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo allez ciao 1